Une colonne de véhicules phares sur la rue à Goma et en territoire de Niragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille autorisée et arienne dissuasive qui s'inscrit dans le cadre de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Niragongo, où ces convois de militaires phares en patrie des dissuasions y passent, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolais, nous sommes très 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 heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour les majors Ndike Kaiko, cette patrie des dissuasions est une initiative du commandant 34e région militaire. Pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité, voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrie imaginée par le commandant 34e région militaire, qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique, parce qu'au regard des rimeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui mettent à mal l'inquiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention, composée de vaillants militaires des forces armées de la République démocratique, qui n'évoluera pas seule. Vous avez vu qu'à côté de cette unité, il y a aussi le task force. Une façon de rassurer notre population, que nous sommes présents et que nous sommes prêts à la défendre, quel que soit le prix à payer. C'est ça notre façon de présenter à la population de Goma que son armée est là, et elle est prête à parer à toute éventualité. Cette patrouille terrestre était appuyée par les hélicoptères de guerre des FARDC. Sous-titrage Société Radio-Canada